coucou à toutes donc on se retrouve aujourd'hui pour un mini hall action nouveauté donc j'ai trouvé des nouveaux papiers des nouveaux blocs de papier de chez action donc je vais vous montrer j'ai encore trouvé quelques nouveautés à moins que ça a passé dans les autres vidéos donc on va commencer tout de suite parce qu'il n'est pas ce qui n'est pas pardon scrap donc j'ai pris ce petit bouddha ici avec une petite plante artificielle donc ça je l'ai eu dans le rayon où vous trouviez les roses en mousse et j'ai ma tête qui m'a dit regarde maman dans le rayon parfum elle m'a fait prendre ceci donc c'est une chaussure voilà c'est une jolie chaussure à comment dire avec le parfum à rose donc eau de rose donc ça aurait payé 7 euros 59 ou 49 euros voilà donc ça ce sera pour elle ensuite dans ce qui est scrap j'ai repris de la dentelle donc ça vous connaissez de la dentelle couleur belge je suis arrivé ensuite j'ai pris presque tout ce qui est un crayon en couleur feutre vous allez voir ici ce sont des crayons de bois donc vous avez hb 4e non pas hb 4b etc donc forcément il faut les il faut les tailler ensuite j'ai trouvé aussi dans le rayon j'avais oublié de vous dire dans le rayon j'ai trouvé le bouddha j'ai trouvé pour l'automne des petits fagots ici voilà des petits fagots pour mettre sur une crayon une boîte j'ai vu dans la vidéo de perles comme perles comme scrap qui avait fait un test avec ses grandes couleurs aquarelle ou intercolore et ici vous avez le pinceau à réservoir d'eau donc là je vais commencer à me mettre au coloriage on dirait faire les tampons et faire les coloriages et puis on je verrai ce que ça donne donc j'ai pris ça donc ça j'ai payé fou je sais plus d'euros je sais plus d'euros et quelques je sais plus parce que moi je n'ai pas mes tickets de caisse je devrais ensuite ça c'est passé dans les relaxions moi j'avais au début je voulais pas les prendre et puis après je me suis dit oh on va faire un essai donc pareil pour faire de la cuarelle c'est avec de l'eau watercoloring dont vous avez cinq feutres une gomme un pinceau à réservoir d'eau un feutre fin noir et à créme bois donc j'ai pris dans ces tons ci et dans les tons ceci et ça j'ai pris 1 euro je sais plus combien même pas d'euros même pas d'euros ensuite j'ai pris donc il va utiliser parce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo j'ai réalisé un très bel album je voudrais voir dans la prochaine vidéo donc alors je m'en suis servi donc vous avez des petites perles fin des petites perles des petits sortes de petits diamants donc à coller donc dans les verts dans les tons jaunes et orange vous avez dans les tons bleu bleu et blanc et vous avez dans les tons rose voilà donc ça ici c'est fait j'ai pris aussi dans les nouveautés donc ça je ne sais pas si j'ai vu passer dans les hauts je ne sais plus donc j'ai déjà fait des essais bien sûr donc c'est ça rentrait bien sur le papier noir donc j'en ai pris une deux trois non je pense que c'était c'était ça donc ce sont des crayons d'échelle marqueur donc vous avez dans les tons mauve et rose donc on peut dessiner sur le papier blanc vous savez le papier blanc d'action le 300 grammes vous pouvez dessiner sur le papier blanc et sur le papier effectivement aussi noir les nouveaux blocs aussi qu'ils ont fait en 300 grammes donc vous pouvez et franchement j'ai essayé sur un papier noir normal de 160 grammes et franchement c'est c'est qui top donc dans les tons mauve ici mon griff un essai donc c'est dans les tons rose donc vous avez un blanc donc pour faire des deux coutures sur votre papier noir c'est bien j'ai pris dans les tons vert vert et bleu bleu pétrole vert et j'ai pris ici dans les tons un peu plus bleu mais plus clair et vous avez en fait deux gris donc ce sont les chalques marqueurs il y en a cinq donc j'ai repris voilà ça vous connaissez un du papier photo glossy donc pour imprimer des photos donc ça pareil j'en ai pris trois parce que je vais en avoir l'utilité et on va passer au nouveau bloc de papier donc ça ici j'en ai pris trois donc il ya le paper pad donc vous avez du foil et du glitter donc j'en ai pris deux comme ceci et j'en ai pris un comme ceci donc on va démarrer par celui ci donc vous avez tous ces modèles donc d'ailleurs trois ou quatre mois après c'est des feuilles vraiment très finis pour faire des découpes alors ici vous avez du glitter voilà c'est le glitter ici donc avec les petits pots les arrosoirs les brodeaux vous avez celui ci vous avez celui ci donc avec des paillettes trop trop beau celui là vous avez celui ci donc là un petit peu moins mon hop pour faire des découpes vous avez celui ci vous avez clé les petits coeurs de toutes les couleurs si vous avez avec on dirait des wii c'est des pots de fleurs donc est trop trop beau celui ci on va mettre trois à chaque fois voilà ici vous avez clé les petits goûts d'eau et si vous avez avec des petites femmes vous avez tigre et vous avez celui ci avec les tâches voilà donc c'est celui ci et celui ci donc il y en avait plusieurs sortes mais j'ai pris que ceux qui m'intéressent et donc vous avec des paillettes vous avez celui ci voilà trois à chaque fois donc celui ci j'aime un petit peu moins donc pour faire du vintage encore ma foi vous avez celui ci vous avez celui ci que j'adore donc ça ici on peut le faire nous même un fond aquarelle avec des tamponnages vous colorisez vos papillons voilà qu'elle est pour effet celui ci j'adore je sais plus comment ça s'appelle c'est on dirait des fleurs de cerisier pareil dans les trois à chaque fois celui ci 1 2 3 aussi j'aime un peu moins mon carreau l'arrosoir mais bon voilà vous avez celui ci vous avez avec des petits pois vous avez celui ci n'est pas mal non plus et celui ci donc celui ci on l'avait déjà vu dans des dans des autres papiers les mêmes petites abeilles ici entre deux là où il n'y a pas les abeilles mais on l'avait dû retrouver on dans d'un autre bloc donc celui ci c'est trop beau et voilà donc voilà pour mes petits trouvailles donc le voilà j'étais partie faire un petit tour à action je sais plus pourquoi oui pour le papier photo et puis j'ai passé dans le rayon j'ai vu qu'il y avait des nouveaux blocs des nouveaux crayons donc j'ai aussi donc on verra bien je ferai un test voilà donc le réservoir d'eau mouiller la petite mine et puis coloriser avec avec ses crayons de couleurs donc on verra et ben c'est tout pour mon mini haul j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter parce que j'ai pas beaucoup de commentaires en dessous de mes vidéos bon c'est vrai que c'est bon alors peut-être que ma chaîne ne marche pas peut-être qu'elle marche j'en sais de rien mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire en dessous de sa vidéo donc ça me j'allais dire ça m'incite à vous créer parce que c'est rare quand je fais des tutos aussi mais à vous présenter les albums et des hauls donc ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire donc n'hésitez pas à liker à commenter de vous abonner si le contenu de ma chaîne bien sûr vous plaît et moi je vous dis à très bientôt pour vous faire eux pour vous faire pour vous présenter un nouvel album que j'ai réalisé voilà sur ce mois je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous bisous bisous et vous C'est parti !